BFM Business et Zéro 1 TV présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Business et Zéro 1 TV pour De Quoi Je Me Mêle et comme c'est le premier De Quoi Je Me Mêle de l'année, je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette nouvelle année 2021. Alors vous vous dites mais attendez qu'est-ce qui se passe, on n'entend plus RMC et on ne voit plus le logo RMC dans ce De Quoi Je Me Mêle. Eh bien oui, c'est écoutez, avec cette nouvelle année, la grosse nouveauté dorénavant De Quoi Je Me Mêle sera comme toujours et comme avant sur Zéro 1 TV mais arrive aussi sur BFM Business et quitte RMC. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous ? Eh bien rien du tout, si vous avez l'habitude de télécharger le podcast De Quoi Je Me Mêle, eh bien automatiquement vous le retrouverez sans avoir à faire aucune manipulation, en tout cas c'est ce qu'on nous a promis au niveau technique. Voilà, mais à part ça, rien ne change. La grosse nouveauté aussi, c'est que dorénavant vous pourrez nous retrouver le dimanche matin entre 6 et 7 sur BFM Business, à la fois à la radio et à la télé. D'ailleurs, bienvenue à vous si vous nous écoutez ou regardez via ce biais. Au menu de Ce De Quoi Je Me Mêle, tout à l'heure on va parler espace avec Antoine Meunier qu'on avait déjà reçu il y a quelques mois de cela. C'est un sujet qui nous passionne. On reviendra sur les grands moments de l'espace en 2020 avec Elon Musk et ses coups d'éclat et notamment Starlink. Et puis on verra que l'année 2021 s'annonce passionnante dans ce domaine avec évidemment de nouvelles choses qui vont être lancées du côté de mars, mais ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, ça aussi ça ne change pas sur Twitter si vous voulez réagir. Merci d'être là, c'est parti pour De Quoi Je Me Mêle. Et comme on arrive sur BFM Business, on a totalement changé les chroniqueurs aussi de De Quoi Je Me Mêle. Non, je plaisante, c'est toujours les mêmes et ça c'était important aussi. Nicolas Lelouch est là, salut Nicolas. Salut François. Nicolas qui est journaliste à Zéro1net.com, on va commenter l'actu ensemble et aussi avec Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Et bienvenue sur BFM Business et Zéro1TD. Et bonne année à toi. Et bonne année à tous les deux bien sûr. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, papier bien sûr et puis l'appli est sur le web. Et évidemment ce début d'année est très très riche en matière d'actu et on va commencer par cette petite exclusivité, Nico, que tu nous as déniché du côté de chez Apple et surtout du côté de Île-de-France Mobilité. Le Pass Navigo va bientôt être compatible avec les iPhones. C'est ça, c'est une exclusivité qu'on attend depuis longtemps, on ne va pas se mentir, puisque depuis septembre 2019, vous savez, vous avez la possibilité d'avoir votre Pass Navigo sur votre smartphone Android ou de recharger votre Pass Navigo au dos de votre smartphone Android. Évidemment, ça rendait jaloux les franciliens qui ont un iPhone et ça va enfin arriver. Ça sera un lancement en deux temps. C'est quand même l'information capitale là-dessus. Ne vous attendez pas à avoir dans les toutes prochaines semaines votre téléphone directement sur la borne pour prendre le métro ou le bus. Ça aurait été trop simple en plus. Ça ne sera pas possible pour plein de raisons, on en reviendra dans quelques secondes. Mais dans un premier temps, la date c'est le 20 janvier. Et dès le 20 janvier en fait, depuis l'application Via Navigo sur iPhone, vous aurez la possibilité de poser votre Pass Navigo au dos de l'appareil pour souscrire un abonnement hebdomadaire, mensuel, annuel ou quoi que ce soit. Annuel, d'ailleurs je dis une bêtise, il n'y a pas annuel, c'est hebdomadaire, mensuel ou l'achat de tickets à l'unité. Et l'idée étant que vous n'ayez plus à faire la queue à une borne, que vous n'ayez plus à aller voir un agent au début de mois ou lorsque vous avez besoin d'acheter les tickets. Oui, parce qu'on est obligé. Alors moi j'achète des tickets de temps en temps, mais je n'ai pas de Pass Navigo vraiment. Mais voilà, pour le recharger, on est obligé d'aller en guichet, de se le faire toucher sur un système pour qu'il se recharge. Alors en fait, à l'époque, pendant longtemps, Île-de-France Mobilité, qui gère toute cette infrastructure, vendait un lecteur de badge qu'il fallait connecter par USB à son ordinateur, mais bon aujourd'hui ça ne se fait plus du tout. Et là, avec les smartphones, ça facilite complètement le processus. Et ça utilise le NFC, c'est très simple, c'est directement au dos de l'iPhone. Et ça devrait être très efficace, donc je n'aurai pas de la date, c'est le 20 janvier. Donc ça c'est le premier lancement. Ça c'est la première étape. C'est la première étape. Dans un second temps, le mois de février a souvent été évoqué, notamment par nos confrères du Parisien il y a quelques jours, mais on va être à priori, il y a un petit peu un retour en arrière là-dessus. Ça ne serait pas février, ça serait bientôt, parce que les discussions sont très avancées avec Apple, mais pour plein de raisons, que ce soit technique ou commerciale, parce qu'Apple veut une commission, parce qu'Apple veut plein de choses, parce qu'Apple veut contrôler l'expérience de vente aussi, on ne sait pas encore quand est-ce que ça arrivera. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les prochains mois, très certainement dans l'année 2021, vous aurez la possibilité d'acheter directement un Pass Navigo ou des tickets de métro sur votre iPhone. Via une appli, sans doute ? Via l'appli ? Si on regarde ce que fait Apple dans les autres pays, en l'occurrence, deux exemples, ça serait Tokyo et Hong Kong, avec la carte Suica et la carte Octopus, c'est une expérience complètement contrôlée par Apple depuis l'application Apple Wallet. Donc l'idée, ce serait que, dans l'endroit où vous avez vos cartes de fidélité et vos cartes Apple Pay, vous puissiez ajouter une carte Navigo, vous puissiez acheter des tickets, acheter un abonnement, et tout ça passera par Apple Pay. Apple géra tout et ils ne vous laisseront pas utiliser une carte NFC ailleurs. Mais bon, on en est encore loin. Il y a plein de complexités dues au protocole qui est utilisé dans la région Île-de-France, qui s'appelle Calypso, qui est extrêmement complexe, qui nécessite la présence matérielle à l'aide d'une sorte d'aimant dans une puce physique, dans le téléphone des titres physiques. C'est vraiment extrêmement compliqué. Tu veux dire par là qu'on a choisi les bons systèmes technologiques à l'époque ? Il fut un temps où nous avons fait les bons choix parce que c'était les plus sécurisés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont absolument obsolètes, en tout cas selon moi. Donc en tout cas, c'est très compliqué. Donc il faudrait changer idéalement tous les badges, c'est ça ? Non, il y a ces réflexions, c'est prévu depuis quelques temps, de moderniser le système en le connectant. Maintenant, ça ne va pas être fait dans l'immédiat. Mais l'idée, vous savez, il y a une puce qui s'appelle la Secure Enclave dans les iPhones. C'est celle qui stocke votre visage, vos emprunts digitales, vos cartes de paiement. Et c'est dans cette puce que seraient stockés physiquement les tickets de métro ou l'abonnement. Maintenant, avant que ça prenne forme, il faut qu'Apple et Île-de-France Mobilité bouclent leur partenariat. Ça va arriver. Donc dans un premier temps, 20 janvier, la possibilité de recharger son badge. Et un peu plus tard, vraisemblablement dans l'année, la possibilité d'utiliser son iPhone comme Pass Navigo. Emmanuel, c'est une bonne nouvelle pour les franciliens. Bien sûr, ça a mis du temps, cette histoire. Ça fait des années qu'on en parle. Oui, comme le disait Nicolas, effectivement, ça fait un petit moment. Surtout que les possesseurs d'Android, eux, peuvent déjà en bénéficier. Mais effectivement, il y a aussi une question d'argent derrière. Puisque Valérie Pécresse avait dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Apple demande effectivement une commission sur ce type de procédé. Et même si on signe aujourd'hui, avait-elle dit, le problème, c'est que si demain, ils décident unilatéralement d'augmenter ce tarif, nous, on sera pied et point lié. On sera obligé de suivre les augmentations tarifaires d'Apple. Et donc, on ne veut pas se mettre un peu pied et point lié avec la stratégie commerciale d'Apple, qui en plus, aujourd'hui, sa stratégie, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires dans les services de manière importante, et aussi ses marges, puisque les marges sont extrêmement importantes là-dedans. Donc, on voit aujourd'hui que la stratégie d'Apple se met en place sur les services, mais pas forcément avec l'aval, là, en l'occurrence, d'Ile-de-France Mobilité. Après, c'est vrai que c'est pas tout à fait un service commercial comme les autres, celui-ci. C'est vraiment quelque chose, c'est des transports publics. Donc, voilà, manger sur le dos de ce service-là pour Apple, c'est un peu mesquin, non, aussi ? Ça peut être vu comme mesquin, après, ça reste du business. Alors, c'est vrai qu'Apple, dans la fonction publique en général, quand ils font des propositions commerciales qui sont quand même différentes de celles du privé, préférentielles. Donc, on peut imaginer qu'ils vont probablement faire un effort. Ça veut pas dire que ce sera gratuit pour autant, mais au moins qu'ils fassent un effort, effectivement. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer un porte-parole de chez Apple il y a deux ans de cela, qui nous disait, voilà, c'est presque prêt, on va y arriver, etc. Donc, on voit qu'il y a... Enfin, les négociations sont tendues, quand même. Ce que me disait Ile-de-France Mobilité, ce qui est une vraie rupture par rapport au discours qu'on avait les années précédentes, avant, on nous disait, on est en discussion avec Apple, c'est compliqué. Là, on nous dit que c'est à peu près terminé, mais que pour quelques raisons techniques et commerciales, ils ne peuvent pas communiquer de date pour l'instant. Mais on est quand même sur le point d'avoir ce système sur iPhone. Moi, je me souviens d'un petit reportage qu'avait fait quotidien avec Valérie Pécresse, qui était là pour promouvoir, en fait, l'arrivée du système sur les téléphones Samsung. Donc, fièrement, elle passait son téléphone Samsung derrière le petit portique, ça marchait bien. Et puis, juste après, elle sort son iPhone. Je me rappelle aussi. Elle sera la première réjouie quand ça sera enfin disponible. Elle sera plus obligée d'avoir deux téléphones. C'est ça, tout à fait. Voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. On enchaîne avec, eh bien, toujours Apple. Et vous le savez, il y a toujours ces prédictions. Il y a un peu le monsieur Irma de l'Apple. Enfin, c'est plus que monsieur Irma, parce qu'en général, ce qui balance les informations, les rumeurs qu'il annonce s'avèrent être exactes. Ce monsieur s'appelle Minxikyo, c'est ça ? Minxikyo. Voilà, exactement. Et il a déjà la roadmap d'Apple pour 2021. C'est ça, il l'a aussi pour 2022, en fait. Ce qui vient avec Minxikyo, c'est qu'il a à peu près deux ans de visibilité sur ce qui va se passer. Moi, je me rappelle, vers 2018, il avait annoncé qu'en 2020, il y aurait quatre iPhones avec un modèle de 5,4 pouces, deux de 6,1. C'est exactement ce qui s'est produit. Donc, il est très fort. D'ailleurs, il paraît que Tim Cook l'appelle de temps en temps pour savoir ce qui va sortir l'année prochaine. Exactement, il le prévient. Comment fonctionne cette personne ? Il est analyste, il n'est pas non plus de vin. Et à la différence de certains leakers ou journalistes, il n'a pas des informations directement chez Apple, mais chez les fournisseurs d'Apple. C'est comme ça qu'il a fait sa recette. Donc, lui, ses prédictions pour 2021, qui peuvent évidemment évoluer en fonction de soucis de production ou quoi que ce soit, sont déjà qu'Apple va enfin lancer les trackers AirTags. Vous savez, c'est ces fameux petits objets qui vous permettront de ne plus égarer votre sac, de ne plus égarer vos clés. Ça fait un moment qu'on les attend, autant que passe Navigo. Ça fait depuis 2018 qu'on les annonce tous les deux mois. En effet, il serait temps que ces produits arrivent. Mais selon lui, les AirTags vont être lancés. C'est même, à vrai dire, une surprise qu'il n'ait pas été lancé l'année précédente. On sait aussi, Minxikyo a annoncé qu'il y aura de nouveaux AirPods cette année. Ce sera un renouvellement toute la gamme avec de nouveaux les AirPods 3 et des AirPods Pro de seconde génération. On parle d'un nouveau design pour les deux modèles. Peut-être que les AirPods vont récupérer le design des AirPods Pro et que les AirPods Pro vont avoir un design par exemple sans tige sur les bords. On sait aussi, évidemment, on s'en doute avec Apple, les Mac, ça va être la grosse année du Mac. On l'a vu là en fin d'année 2020 avec le MacBook Pro, le MacBook Air et le Mac Mini avec un processeur Apple M1. On va avoir normalement la quasi-totalité de la gamme de la famille Mac qui sera renouvelée avec un processeur Apple Silicon en 2021. Ça va commencer normalement avec un iMac on l'attend depuis longtemps, ce nouveau design avec un iMac à écran bord à bord avec un processeur Apple. Une caméra digne de ce nom. Espérons-le, il serait temps. Et parallèlement, toute la gamme MacBook devrait finir sa transition. On a commencé sur l'entrée de gamme et cette fois-ci, ça serait donc un nouveau MacBook Pro avec un écran de 14 pouces, donc un nouveau design. Un nouveau MacBook Pro avec un écran de 16 pouces qui suivra ce design avec, on imagine, des processeurs Apple Silicon encore plus puissants. Marc Gurman de Bunkberg a annoncé des chiffres absolument dithyrambiques il y a quelques semaines, on a hâte de voir ça. Et le MacBook Air, pour le coup, il faudra attendre 2022 pour un nouveau design, mais il y aurait des changements. Enfin, un point important, 2021 sera l'année durant laquelle Apple va lancer les écrans mini-LED. Vous savez, c'est ce qu'on est en train de voir un petit peu chez les constructeurs de télévision en ce moment. Oui, avec beaucoup d'annonces prévues pour le CES de Las Vegas la semaine prochaine. Exactement. Pas le CES de Las Vegas, le CES tout court. Le CES virtuel. Le CES qui n'est pas à Las Vegas. C'est ça, c'est tout à fait. Mais c'est ces nouvelles technologies d'écran, en fait, qui sont une sorte de condensé du meilleur du LCD, c'est du LCD, mais qui récupère le meilleur de l'OLED avec une sorte de contraste quasiment infini. C'était le pari d'Apple depuis longtemps, notamment pour se passer de l'OLED sur les iPads et sur les Macs. Et peut-être que les iPads en 2021 vont avoir ces écrans. Du coup, on n'aura jamais d'OLED sur un iPad, mais on aura tous les avantages de l'OLED. Voilà, Emmanuel, c'est la roadmap d'Apple pour 2021. Il est incroyable, cet analyste, Ming-Chukuo, quand même. Oui, oui, oui. Même de temps en temps, il va à l'encontre, parce qu'il y a eu une autre prediction sur la voiture, la voiture d'Apple Car. Oui, bien sûr. Où lui, en fait, certains analystes pensaient qu'il y aurait un premier prototype d'Apple Car en 2023. Lui a dit, non, ce serait plutôt 2025, voire 2027. Donc voilà, il a fait aussi des predictions à 5 ans, à 6 ans, donc sur des sujets assez sensibles, en l'occurrence, la voiture autonome ou semi-autonome. Mais où est-ce qu'il peut trouver ses sources ? Tu disais, forcément, étant donné qu'il est avec les industriels qui préparent, bien évidemment, les nouveaux iPhones, les nouveaux Macs, on peut imaginer qu'il ait des informations. mais concernant, par exemple, cet Apple Car, s'il a ses infos, ce n'est pas les industriels qui commencent à travailler dessus ou alors, c'est peut-être pas en Chine. Tu sais, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais les gens qui parlent beaucoup, c'est des gens qui ont quitté la boîte aussi. Oui, mais les gens qui ont quitté la boîte chez Apple, ils ont encore des informations ? Ils ont les dernières, en fait, au moment où ils sont partis. C'est vrai qu'il y a eu le projet Titan et là, il y a eu une vague de licenciements massifs chez Apple. Donc, c'est autant de sources potentielles qui peuvent effectivement donner des éléments sur ce qui se passe en interne. Ils n'ont plus rien à perdre, si ce n'est peut-être avoir signé avec ou sans un contrat de exclusivité. C'est sûr, mais en tout cas, ils ne peuvent pas se faire virer une deuxième fois. Donc, je pense qu'ils sont, c'est des gens qu'on peut avoir plus facilement. Donc, je pense qu'effectivement, il y a le côté fournisseur, comme tu disais, mais je pense qu'il y a aussi le côté insider de gens qui viennent de quitter la boîte et qui sont prêts à prendre un petit risque en disant ce qu'ils ont pu voir et ce sur quoi travaille le groupe. Voilà. Et à ton avis, cette transition Apple Silicon, ça y est, elle est enclenchée. On peut dire qu'en 2021, Apple va vraiment switcher de technologie. Oui, c'est ça. Alors, c'est la mauvaise nouvelle pour Intel qui va être remplacée sur toute la gamme. Ça, c'est terrible. On a vu en fin d'année, d'ailleurs, qu'un fonds activiste avait envoyé une lettre à Intel en disant de réviser entièrement, en fait, sa stratégie, notamment en arrêtant d'investir sur des usines de conception de microprocesseurs pour le déléguer aux fondeurs asiatiques. Ce qui serait quand même un changement majeur d'Intel qui confierait en fait la conception de ces puces à l'étranger. Donc, une perte de souveraineté. Donc, ce qui va à l'encontre du trumpisme, même si là, on est à la fin du mandat. Mais donc, on voit qu'Intel, ils ne sont quand même pas très, très bien en ce moment, même s'ils reposent en grande partie sur la vente de PC et de serveurs qui restent encore essentiellement fonctionnant sur des puces Intel. Mais si Windows et Microsoft sont en train de travailler sur un portage de Windows sur ARM si à un moment ou à un autre ça fonctionne, je pense qu'Intel a des petits soucis à se faire sur les années qui viennent. Apple plus Windows qu'ils quittent, ça ferait quand même beaucoup. Et puis Amnay qui est toujours là, qui poursuit sa route. Amnay, oui. Évidemment. On enchaîne avec cette information qui est capitale en fait pour les télécoms. c'est la nomination de l'or de la Rodière à l'ARCEP. Une nomination qui s'est faite un petit peu dans la polémique puisque lundi sur BFM Business dans la nouvelle émission que je présente Tech & Co, je recevais Xavier Niel qui s'est un petit peu lâché concernant justement cette information. Il trouvait étonnant. Alors à l'époque, lundi, lorsque Xavier était mon invité, cette nomination n'était pas encore effective mais il y avait de fortes rumeurs concernant l'arrivée de l'or de la Rodière. Ça a été confirmé. Alors Emmanuel, peut-être, et après Nicolas pourra peut-être enchaîner. Est-ce que Xavier Niel a raison de dire qu'étant donné qu'elle a travaillé de nombreuses années chez Orange, c'est un peu bizarre que le gendarme des télécoms soit dirigé par une ancienne salariée de chez Orange ? Alors sur le principe, on peut effectivement se poser la question. Maintenant, à ma connaissance, elle a quitté son poste en 2001, donc c'était il y a 10 ans. Donc estimer qu'il puisse y avoir... Même 19 ans, parce que si c'est 2001, ça fait... Là, on est en 2021, ça fait 20 même. Oui, voilà. Ça fait 20 ans. Donc estimer qu'il puisse y avoir des conflits d'intérêts 20 ans après avoir quitté son entreprise. Voilà, exactement. Ce n'était pas Orange, ce n'était pas le même PNG, évidemment. Bien sûr. Donc bon, je pense que la question peut se poser, mais là, le délai est tel que même, tu sais, quand les politiques partent dans une entreprise, il faut des délais de respect entre les dossiers qu'ils ont pu avoir sur leur quantité politique et le fait d'aller dans le privé. Il faut un délai, je crois, de 2 à 3 ans de mémoire. Donc là, on est à 20 ans, donc elle est bien loin de ce délai-là. Elle le respecte amplement. Donc pour moi, c'était une attaque un peu, disons, un peu gratuite. En plus, sa compétence est quand même reconnue d'à peu près tout le monde. C'est quelqu'un qui connaît très très bien l'industrie des télécoms, qui a une formation même d'ingénieur. Bien sûr. Donc c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Et qui est très forte pour promouvoir justement la souveraineté numérique. Exactement. Cette espèce d'autonomie européenne dans le domaine du numérique. Et le déploiement des réseaux, notamment dans les zones disons, les zones moyennement dense ou peu dense, là où les opérateurs font un peu leur forcer le bras pour y aller, que ce soit dans le mobile ou dans le fixe avec la fibre. Alors elle n'est pas encore effectivement nommée, puisque c'est en fait Emmanuel Macron l'a proposée, donc après il y a des votes au Sénat, etc. Voilà, la commission des affaires. Ça peut prendre du temps ça ou pas ? Non, normalement, puis ça va a priori, ça risque, comme elle-même siège à cette commission, donc elle va devoir se déporter, toute chance que ça se fasse très très vite. Nico, une petite réflexion sur ce sujet ? Oui, c'est un profil qui est parfaitement taillé pour le job, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il a fait l'unanimité chez à peu près tout le monde. Sauf chez Xavier Niel. Oui, qui dit ça, mais qui en vrai... Peut-être qu'il espérait quelqu'un d'autre, enfin je ne sais pas. Non, je pense qu'en vrai Xavier Niel était plutôt de ceux qui soutenaient sa candidature, mais qui aussi aime bien lâcher des petits pics pour avoir justement une surveillance sur Free, attirer vraiment le regard là-dessus. Il y a une volonté aussi de faire ça, mais lors de la Rodière, c'est un profil qui est vraiment taillé pour les télécoms, taillé pour les inégalités territoriales, qui veut enseigner la programmation aux jeunes. C'est quelqu'un qui est vraiment parfait pour le travail, donc maintenant il n'y a plus qu'à lui souhaiter bon courage, parce qu'avec la 5G et avec tout ce qui arrive, il y a beaucoup de travail. Oui, c'est vrai, et de manière tout à fait personnelle, j'ai eu l'occasion de la rencontrer lors de la Rodière, mais pour un tout autre sujet il y a quelques semaines de cela, et on a discuté librement. Oui, en plus. Donc, écoutez, voilà, bienvenue à elle. On aura l'occasion d'en reparler. Ou de l'inviter. Ou de l'inviter, et bien sûr, évidemment, si elle nous écoute ou si l'un de ses conseillers nous écoute, elle sera la bienvenue ou dans De Quoi Je Me Mail ou alors sur BFM Business dans Tech & Co, puisque c'est vrai que j'ai la chance aussi de vous retrouver depuis cette semaine, tous les soirs de 20h à 22h sur BFM Business pour Tech & Co, du lundi au jeudi. Donc, si vous aimez la tech, vous allez en manger du François Soral, comme on dit. J'espère que vous n'aurez pas une espèce d'indigestion. Parce qu'au bout d'un moment, vous me le dites, dès qu'on en fait trop, Emmanuel et Nico, je compte sur vous. Où est Jack Ma ? Ça pourrait être presque le nom d'une nouvelle série sur le Netflix. Jack Ma qui est, enfin, l'une des personnes les plus riches au monde. Oui, c'est le patron, le grand patron chinois par excellence, Jack Ma. C'est le fondateur d'Alibaba. Il est hyper connu. Il est aussi... Il a un peu à côté de Tony Stark dans sa manière de provoquer, Tra-Extravagante, toujours, mais c'est quelqu'un de très apprécié, très populaire dans le monde entier, dont on a beaucoup parlé et dont on n'a pas beaucoup de nouvelles depuis deux mois. Et en fait, on s'en est rendu compte. Je disais que... D'un coup, il y a un gars qui s'est dit mais où il est passé ? Ce qui a vraiment réveillé le problème, c'est qu'il y a une émission qui s'appelle Africa Business Heroes, qui est une émission financée par Jack Ma, dans laquelle il est dans le jury, où il va chercher des talents justement pour les financer. Il est dans le jury, il est censé être générique et du jour au lendemain, il a disparu de toute l'émission dans le jury, dans le générique, ce qui est quand même assez étonnant quand on est Jack Ma, quand il n'y a pas de vérification. C'est comme si on regardait The Voice c'est que Florent Pagny n'était plus là. Je crois qu'il n'y est plus. Il n'y est plus en France. Ou Vianney par exemple. Il ne faudrait se renseigner. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, je ne suis pas allé jusque là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la disparition surprise de Jack Ma, je trouve qu'elle n'intervient pas à n'importe quel moment, puisqu'il y a quelque temps Jack Ma a fait un discours assez provocateur sur la manière dont fonctionnait le financement en Chine, sur les banques chinoises. A la suite de ça, Pékin avait décidé de bloquer l'introduction en bourse de Hand Group qui est la sous-société d'Alibaba qui possède Alipay, donc l'application de paiement mobile d'Alibaba. C'était un petit peu la guerre ouverte entre le gouvernement et Jack Ma. Ce n'était pas la première fois d'ailleurs qu'il y avait des tensions entre le chef d'entreprise et le parti communiste chinois. Donc évidemment, toutes les spéculations sont ouvertes. Certains se demandent est-ce que Jack Ma est mort ? Est-ce que Jack Ma est en prison ? Est-ce que Jack Ma va réapparaître un jour ? Est-ce qu'il est en vacances ? C'est aussi possible. On peut imaginer ce scénario. mais il y a énormément de rumeurs en ce moment sur Jack Ma. Emmanuel, où est Jack Ma ? Toi qui a de très bonnes sources, qui a un réseau incroyable. En Chine surtout. Tu ne l'as pas vu quand tu étais en vacances à Courchevel ? Non, non, non. Effectivement. Non, c'est vraiment on voit aussi un changement de dimension au niveau chinois. Donc le parti au pouvoir est en train de reprendre la main sur tous ces géants de la tech qui ont largement bénéficié de l'année 2020. Ils sortent de la pandémie jamais aussi puissante. Et du coup, on voit qu'il y a une mise au pas alors qu'il va même bien au-delà d'Alibaba. Donc j'ai eu un professeur d'économie d'une université américaine qui s'appelle Mark Griven qui a écrit plusieurs ouvrages sur la tech chinoise qui dit qu'en fait, simplement, ils ont commencé par Alibaba parce que c'est la société la plus en vue. D'une part, au niveau même en dehors des frontières. Deuxièmement, son PDG est extrêmement charismatique. Enfin, son PDG, pardon. Son fondateur puisqu'il a démissionné. Il n'est plus aux affaires. Mais extrêmement charismatique. Et donc, s'attaquer à lui, c'est aussi envoyer un message à l'extérieur des frontières chinoises. Et puis, le dernier point, c'est comme le disait Nicolas, il s'est attaqué quand même au cœur du système en essayant d'attaquer le système financier, notamment les banques, en concurrençant les banques avec Alipé et d'autres services financiers au sein de Hand Group. Et ça, on sait très bien que le système bancaire est très proche du parti communiste. Et donc, il allait un peu trop loin. Donc, il a été remis un peu au pas par Xi Jinping. On va voir jusqu'où. Mais ce n'est que le premier d'une longue traîne puisque derrière Tencent, JD.com, etc., ont tous été, ont reçu des amendes récemment par l'autorité de régulation. C'est un peu une première en Chine pour avoir fait des acquisitions, par exemple, sans l'avoir dit aux autorités de tutelle ou pour avoir imposé des prix et les consommateurs s'en sont pleins. Et comme la relance de la Chine passe notamment par la vente en ligne, le gouvernement chinois estime qu'il ne faut pas que Alibaba, Tencent et les autres abusent de leur pouvoir de domination pour demander des commissions trop élevées aux petits commerçants qui sont sur ces plateformes. Donc, on voit qu'il y a derrière, il y a la reprise économique de la Chine qui est en jeu, une reprise en main du politique. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant en s'attaquant à un symbole qui est Jack Ma. Très bien. Pour terminer, on va revenir sur, on va dire, la fin de règne houleuse, et c'est le moins qu'on puisse dire de Donald Trump, à commencer, évidemment, cette relation entre les réseaux sociaux et le futur ex-président des Etats-Unis qui se sont, évidemment, encore une fois tendus ces derniers jours, Nicolas. Oui, mercredi après-midi à Washington, il y a eu des émeutes, on a pu suivre tout ça, notamment à la suite d'un discours de Donald Trump très provocateur où il annonçait avoir gagné de très très loin et être en train de se faire avoir sur l'élection. Entre-temps, le président américain... Le drame au Capitole avec des personnes qui sont décédées. Oui, le président américain a utilisé les réseaux sociaux pour vraiment continuer à allumer le feu en amelant les gens à continuer à sortir. Son vice-président s'est opposé à lui en disant qu'il n'allait pas voter contre... Enfin, il n'allait pas à valider l'élection présidentielle. C'est assez incroyable le président américain s'en est pris à son propre vice-président sur Twitter alors que le vice-président est quelqu'un d'élu aux Etats-Unis. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut jeter comme les autres membres de son administration. Et toute cette soirée a terminé avec une vidéo de Donald Trump demandant aux manifestants de rentrer chez eux tout en leur disant qu'il les aimait, qu'ils étaient des gens fantastiques et que cette élection était truquée. Évidemment, ce n'est pas passé. La vidéo a d'abord été censurée dans le sens où on ne pouvait pas la retouter, on ne pouvait pas l'aimer, on ne pouvait pas copier son lien et le partager ou l'intégrer à un site internet. Puis finalement, les réseaux sociaux en ont eu marre. Ils ont décidé de mettre leur règne de côté. Leur règne qui dit que le président américain n'est pas touchable car il est un chef d'État. Ils ont dit voilà, on arrête. L'immunité sur les réseaux sociaux a disparu aussi. À la base, ils attendaient le 20 janvier pour pouvoir se débarrasser de lui sur Twitter et compagnie. Mais là, ils ont supprimé trois tweets dans cette vidéo dont le tweet où il s'en prend en vice-président. Sur Twitter, il a été banni pendant 12 heures puisqu'il ne respectait pas les règles. Sur Facebook et Instagram, banni pendant 24 heures avec même chose des publications censurées. Ça ne va pas du tout bien entre Donald Trump et les réseaux sociaux. et à l'approche de la fin de mandat, c'est la cata. Emmanuel, une fin de règne chaotique et on a l'impression de voir un peu le vrai visage de ce personnage-là qui... Alors, cela dit, on pouvait un peu quand même s'y attendre. Il avait annoncé le jeu assez vite qu'il ferait une manifestation devant le Capitole le 6 janvier dernier. Donc, ce qui est plus embêtant, c'est que tout le monde était plus ou moins prévenu. Donc, les forces de l'ordre le savaient. Ça peut empêcher quand même l'invasion du Capitole. Est-ce qu'on a aussi estimé ce soulèvement en quelque sorte cette manifestation ? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra se poser la question parce que même les réseaux sociaux savaient qu'ils auraient pu prendre un petit peu les devants, essayer de modérer... Alors, c'est compliqué de modérer a priori. Et puis, on voit aujourd'hui qu'ils sont quasiment eux-mêmes pris à partie par les démocrates, même certains républicains, mais essentiellement démocrates, qui disent vous avez du sang sur les mains, les réseaux sociaux. Je pense qu'il va y avoir un retour de bâton bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le fait... Et après, même s'ils ferment le compte de Donald Trump le 20 janvier prochain, ça, dans les semaines et mois qui viennent, ça va être très probablement qu'on cherche toujours des coupables dans ce genre de choses. Il est fort probable que les réseaux sociaux soient pointés du doigt comme étant en partie les coupables de ce qui s'est passé. Et on a l'impression que Trump, et ce sera le mot de la fin, s'est rendu compte un peu de l'énormité de la chose puisqu'il a admis que son mandat a été terminé et que la transition se ferait dans la douceur. On a l'impression que d'un coup, il retombe en se disant je suis peut-être un petit peu allé trop loin. Parce que le parti le lâche aussi. D'autant plus que ce qui est amusant dans tout ça, c'est qu'il n'a pas pu l'annoncer sur Twitter mais par communiqué de presse parce qu'il n'avait plus Twitter. Je trouve quand même que c'est la bonne fin de... Bon, là, il est perdu. Alors que là, ça n'aurait pas été censuré dans les réseaux sociaux. Oui, pour le coup, ça serait passé. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. C'est très sympa. Bonne année Nicolas. Journalisteazeroenet.com Vous pouvez évidemment le lire et les retrouver en vidéo sur Zéro 1 TV. Et merci à Emmanuel Paquette qu'on lit avec toujours beaucoup d'intérêt sur l'Express. Alors, vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je m'appelle dans un instant, à la fois sur BFM Business et Zéro 1 TV et on va s'intéresser à l'actualité spatiale. L'actualité spatiale de 2020 et puis surtout ce qui est prévu pour 2021 avec mon invité. A tout de suite. De quoi je m'appelle sur BFM Business et Zéro 1 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada